Nous venons d'avoir des échanges approfondis sur toute une série de sujets avec le ministre des Affaires étrangères allemand. Guido m'avait accueilli avec beaucoup de gentillesse à Berlin le 3 juin dernier et nous nous étions dit que l'invitation en retour devait venir et nous aurons l'occasion dans le futur de faire ces mouvements dans les deux sens à plusieurs reprises et pour ma part je le fais avec beaucoup de plaisir puisque nous sommes non seulement collègues mais en grande sympathie. Nous avons notamment évoqué le Conseil européen de la fin de la semaine dernière dont le résultat positif tient notamment à la concertation étroite qui a eu lieu entre Berlin et Paris en liaison avec tous nos autres partenaires. Les premières réactions ont été en général positives. Nous devons consolider ces résultats pour une mise en oeuvre rapide mais je crois que tous les observateurs objectifs ont remarqué que c'était un sommet productif qui va nous permettre d'engager l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme qu'auparavant. Nous avons parlé longuement de la Syrie. Nous partageons la même analyse et le même sentiment d'urgence devant une situation qui est effroyable. Nous allons continuer ensemble d'exercer toute la pression possible sur le régime de Bachar el-Assad. J'ai informé Guido des conditions dans lesquelles le groupe d'action s'était réuni le 30 juin à Genève et la conclusion unanime que ce groupe avait apportée à la demande de Kofi Annan qui est l'envoyé spécial des Nations Unies de la Ligue arabe. Nous avons maintenant vendredi prochain la réunion du groupe des Amis du Peuple Syrien qui aura lieu à Paris, qui réaffirmera l'appui de la communauté internationale à la mise en oeuvre effective du plan ANAL et j'aurai plaisir à cette occasion d'accueillir de nouveaux Guido. Nous avons également évoqué la situation au Sahel qui est une situation extrêmement préoccupante. Nous allons y revenir avec nos collègues européens lors du prochain Conseil des affaires étrangères à Bruxelles le 23 juillet. Cette question sera abordée aux Nations Unies dans les tout prochains jours et il faut absolument qu'une mobilisation ait lieu pour renforcer l'autorité et la capacité d'action des autorités civiles de transition et nous avons parlé de cela. Nous avons également évoqué, mais très rapidement, et nous allons continuer à le faire, la préparation des célébrations du 50e anniversaire du traité de l'Elysée. J'aurai l'occasion au mois de septembre de me rendre à Bonn. D'une façon générale, nos analyses sont évidemment extrêmement proches et même le plus souvent totalement identiques et je me réjouis que nous puissions travailler comme ça, la main dans la main, avec un collègue qui est devenu en peu de temps un ami. Merci, chère Laurent. Merci, chère Laurent. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord vous remercier pour cet accueil particulièrement chaleureux à Paris aujourd'hui. J'aurai l'occasion d'être à deux reprises à Paris cette semaine, ce qui montre deux choses. D'abord, que le gouvernement français joue dans le domaine de la politique internationale un rôle prépondérant pour l'Allemagne. Deuxièmement, que notre coopération personnelle bilatérale est excellente et que donc tous ceux qui craignaient le contraire, qui craignaient une détérioration de cette relation, se sont trompés. Nous travaillons de façon excellente ensemble. La France et l'Allemagne sont un moteur du développement européen et jouent un rôle déterminant pour l'intégration européenne. Vendredi dernier, les deux chambres du Parlement allemand ont fait un choix pro-européen très important pour l'avenir. Je m'en réjouis, bien entendu, personnellement. Et nous appartenons tous deux à des gouvernements dont l'engagement européen est réitéré, rappelé et très solide. Nous sommes d'accord sur trois piliers, la solidarité, la discipline budgétaire et la croissance. Nous sommes d'accord, nous avons parlé, bien entendu, également du Sahel et de la Syrie, et je ne puis que m'associer à ce que le ministre vient déjà de dire à ce sujet. Nous sommes également d'accord pour augmenter, pour la nécessité d'augmenter la pression politique sur le régime de Bachar el-Assad, et c'est la raison pour laquelle je me réjouis de la nouvelle réunion des Amis de la Syrie qui se tiendra à Paris vendredi. Je crois que nous devons ces efforts au peuple syrien, nous devons leur témoigner notre solidarité, qu'ils sachent que nous sommes à leur côté, et que nous devons également, par des mesures dans le domaine civil, contribuer à augmenter. Je voudrais te remercier, Laurent, pour cet accueil, et remercier également le président du Parlement français, qui m'a convié à assister d'ici quelques instants à la déclaration de politique générale du Premier ministre. C'est un moment fort, je le sais, c'est pour moi un très grand honneur, et je crois que c'est aussi le symbole de l'amitié et de la coopération française. Merci, monsieur le ministre. C'est aussi une entreprise de notre amie-françois, de la amie-françois et de l'amie entre Franckreich et de l'Allemagne. Vous venez, monsieur le ministre, de souligner l'étroitesse de vue qui existe entre la France et l'Allemagne, et entre vous deux. Est-ce que cette position vaut également pour la crise de la dette et la garantie commune à apporter aux dettes souveraines ? L'amitié franco-allemande peut tout à fait supporter d'éventuelles divergences de vues. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nos pays sont confrontés et qu'ils ont su très bien faire face. Ce qui compte, c'est le résultat auquel on parviendra et que ce soit un bon résultat et je ne doute pas que nous y parvenions. On a beaucoup glosé pour savoir qui était le perdant et qui était le gagnant à l'issue du dernier Conseil européen vendredi. Je crois qu'il n'y a pas eu de perdant et il y a eu un gagnant, et c'est l'Europe. En Gallichet, France Inter, monsieur Fabius, le président guinéen Alpha Condé a été reçu hier par François Hollande à l'Élysée. À l'issue de cette rencontre, il a fait savoir, ou il a rappelé qu'il était favorable à une intervention armée pour déloger les islamistes du nord du Mali. Et il a demandé le soutien de la communauté internationale, notamment le soutien de la France, qui pourrait être logistique, voire un soutien ou un contrôle aérien, a-t-il dit. Êtes-vous prêts ? Est-ce que la France est prête à répondre à cette demande ? Vous étiez effectivement présents à cette rencontre avec le président guinéen. Nous avons parlé, bien sûr, de cette question très, très préoccupante de ce qui se passe au Mali. L'Union africaine et la CDAO ont saisi les Nations unies d'une résolution qui tente à stabiliser le pouvoir politique au sud et a donné les moyens pour faire en sorte que le Mali puisse, le plus vite possible, nous l'espérons, retrouver son intégrité. Une résolution a déjà été discutée, mais elle n'a pas été jugée assez précise par certains. Une nouvelle résolution est en train d'être discutée aux Nations unies et nous avons bon espoir, nous, la France, qu'elle sera adoptée. À partir de quoi cela permettra à nos amis africains de prendre toute une série de décisions, mais appuyer, bien sûr, sur la légalité internationale. Voilà, nous en sommes. Il est évident que la France, dans le respect du droit international, est aux côtés de nos amis africains qui n'acceptent pas les coups d'État, qui n'acceptent pas qu'un groupe armé menace les populations, viole, tue, détruise des lieux considérés comme religieusement sacrés. C'est quelque chose qui est inacceptable et nous espérons que ce qui sera décidé aux Nations unies donnera la possibilité à nos amis africains d'intervenir rapidement. Monsieur le ministre, la conférence de la Syrie a lieu à Paris. Il semble qu'il y ait un doute sur la présence ou l'absence des Russes. Si les Russes ne participent pas à cette conférence pour la France et pour les amis de la Syrie et pour l'Allemagne, qu'est-ce que cela signifie ? Et puis, par ailleurs, après l'accord qui a été conclu à Genève, in extremis, l'opposition syrienne semble dire que cela permet, en fait, de gagner du temps pour le régime syrien et que cet accord, finalement, est un mauvais accord puisqu'il ne mentionne pas l'interdiction au président Assad ou à ceux qui sont responsables de la répression de figurer dans un gouvernement de transition. Que répondez-vous, monsieur le ministre, à ces arguments de l'opposition qui s'avèrent plutôt déçus ? Merci. Il y a deux questions. Je vais y répondre successivement. Sur la présence de la Russie, la Russie a été invitée à la réunion de vendredi, mais nous a fait savoir, elle peut toujours changer d'avis, qu'elle ne souhaitait pas y participer, ce qui n'est pas une surprise. Sur la deuxième question, j'ai vu beaucoup de commentaires. D'abord, je voudrais faire une petite mise au point. Il y a eu des réactions diverses de différents mouvements d'opposition par rapport à ce texte dont je vais vous donner quelques éléments dans un instant. Mais on ne peut pas dire que l'opposition syrienne, dans son entier, les récusait. Parce que ceux qui sont attentifs, au fond, auront vu certainement plusieurs choses. D'abord, c'est à la demande express de monsieur Kofi Annan, envoyé spécial des Nations unies et de la Ligue arabe, que ce groupe d'action s'est réuni et qu'il a adopté à l'unanimité cette décision. Monsieur Kofi Annan est l'homme qui peut permettre, appuyer sur la légalité internationale, de trouver une solution. Il nous demandait d'aller en ce sens et avant de donner notre accord, pas seulement la France, pas seulement les États-Unis, pas seulement la Grande-Bretagne, mais aussi la Russie et la Chine, et la Ligue arabe, et le Qatar, et le Koweït, et l'Irak, et le secrétaire général des Nations unies. Avant de donner notre accord, nous avons demandé à Kofi Annan, avez-vous besoin de ce texte pour pouvoir avancer vers le cessez-le-feu et un changement de gouvernement en Syrie ? La réponse était oui. À partir de ce moment-là, je ne vois pas ce qui aurait pu nous autoriser à ne pas signer ce texte. Premier point. Deuxième point, quand on lit ce texte, comme vous le dites, adopté in extremis, simplement adopté après une longue discussion, ça c'est sûr. Il dit qu'il y aura un gouvernement de transition en Syrie qui détiendra tout le pouvoir exécutif. Et, même sans être un grand spécialiste de l'interprétation, cela signifie que ceux qui aujourd'hui détiennent le pouvoir exécutif, à savoir M. Bachar el-Assad, ne l'auront plus, puisque c'est ce nouveau gouvernement qui aura le pouvoir. Deuxièmement, il dit que le choix de ceux qui devront en faire partie se fera avec comme objectif, en bon français, neutral environment, ce qui n'est pas la définition exacte que je donnerai du régime de M. Bachar el-Assad, et qu'il devra supposer un consentement, ce qui, évidemment, exclut M. Bachar el-Assad, puisque personne ne peut imaginer que l'opposition accepte sa présence. Alors qu'ensuite, des interprétations diverses aient été faites, ça, c'est tout à fait possible. Mais, je le répète, ce que ça signifie, c'est que, d'une part, pour la première fois depuis très longtemps, et à la demande de M. Kofi Annan, l'ensemble des membres permanents du Conseil de sécurité ont signé ce texte, qui prévoit non seulement la reprise du plan 6 points de Kofi Annan, mais la transition politique, et, deuxièmement, que cette transition politique exclue, bien sûr, dans le gouvernement, la présence de M. Bachar el-Assad. Le reste, comme on le dit en bon français, ce sont des paroles verbales. Et je ne doute pas que l'opposition, qui, bien sûr, pourrait souhaiter, et je le comprends très bien, que les choses soient encore plus précises, je le comprends et je dirais, je le partage, je ne doute pas que l'opposition comprenne cela comme un pas en avant. Maintenant, évidemment, il restera à mettre en application tout cela, ce n'est pas facile. M. Kofi Annan va s'y employer en voyant les uns et les autres, et il nous a dit que s'il n'y parvenait pas, s'il avait besoin de cela, eh bien, à ce moment-là, ce sera le Conseil de sécurité des Nations Unies qui sera saisi de ce texte, probablement pour une application au titre du chapitre 7, et à ce moment-là, ce sera chacun de prendre ses responsabilités, mais en ayant à l'esprit que le texte qui sera soumis pour application aura été signé par tous les membres permanent, qui devront alors dire si oui ou non ils honorent leur signature. Voilà un éclairage que je voulais donner par rapport à un certain nombre de commentaires que je peux entendre, et je voudrais redire, et ce sera évidemment la tonalité de la réunion de vendredi prochain, qu'il n'y a pas de double langage, nous considérons pour notre part que M. Bassard El-Assad est un massacreur et que le plus vite il sera parti, le mieux ce sera. Permettez-moi d'ajouter un point. Vous savez, le fait que la Russie soit peut-être, probablement, absente à Paris vendredi ne signifie pas que nous ne parlions pas avec la Russie. Je vais me rendre moi-même ce jeudi à Moscou parce que nous devons essayer de convaincre les Russes de se placer du bon côté de l'histoire, si je puis dire. Les actes commis par le président Assad et par son régime sont impardonnables. Nous savons que son règne est terminé, qu'il doit se terminer, mais cela ne doit pas nous empêcher de travailler d'ores et déjà à la phase suivante et à une alternative. D'ailleurs, sinon, ce serait un incendie qui embraserait toute la région et bien entendu, les conséquences seraient pires encore. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.